Cet instrument a été fait vraiment pour moi, c'est ce qu'on appelle un Signature Madre. On a travaillé quatre ans pour faire cet instrument qui est pour moi le parfait harmonica. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le jouer avec mon nom dessus. Pour moi c'est une extension de moi-même, c'est-à-dire que c'est ma voix d'une certaine manière. Quand je joue l'harmonica, je chante. Mais pour moi ce qui m'intéressait c'était vraiment d'écrire de la nouvelle musique qui puisse vraiment montrer la beauté de cet instrument. Différentes caractéristiques, que ce soit un instrument très lyrique, mais je peux aussi jouer des solos plus corsés, avec des harmonies plus complexes. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut faire sur cet instrument. Il n'y a pas de limite. Et c'est ça en fait qui m'intéressait, c'était de montrer la beauté et la noblesse de cet instrument. Claude Nobbs, c'était un amoureux de la musique. On a joué un blues ensemble. On s'est bien amusé. Après cette jam, il m'a invité, il m'a donné carte blanche cette année pour venir au Montreux et jouer avec un peu tous les groupes que je voulais. Ces quelques jours passés à Montreux comme ça, à aller d'une scène à l'autre, c'était un moment dont je n'oublierai jamais la magie d'une certaine manière. Les premières années de professionnels étaient dans le jazz en France, jazz contemporain. et elle a encore un à l'aide d'une personne sur ce qu'on peut faire.